Je vous ai parlé à plusieurs reprises de la distinction, en passant, j'ai parlé à plusieurs reprises de la distinction entre force et contenu, qui est une distinction importante à laquelle un colloque avait été consacré il y a un an, ici même. Et je voudrais en venir là-dessus pour souligner une analogie entre le débat dont je parlais la dernière fois, qui est le débat entre deux façons de concevoir les relations entre la fiction et la non-fiction, les textes sérieux et les textes de fiction. Donc le débat sur les deux façons de concevoir le rapport, dont j'ai parlé la dernière fois, et un débat contemporain sur la façon d'interpréter, et aussi bien la cohérence de la distinction entre force et contenu. Je pense que ces deux débats sont liés de près, et je pense aussi, comme je l'ai dit la dernière fois, qu'ils font écho à un débat que j'ai appelé pluricentenaire. Vous n'avez pas un écho, là ? Ça va ? Vous entendez correctement ? Donc la distinction force-contenu, on la trouve notamment chez Frélieu, et je voudrais commenter un peu le texte dans l'article intitulé « La pensée », où Frélieu l'introduit. Et en fait, il y a plusieurs distinctions, et ça me permettra précisément de clarifier un peu les choses, de lire ce bout de texte, il dit « Il est possible d'exprimer une pensée sans la poser comme vraie. » Et il faut donc distinguer, dit-il, ces trois choses. La saisie de la pensée, c'est l'acte de penser, l'acte de concevoir quelque chose, de penser quelque chose. La reconnaissance de la vérité d'une pensée, c'est le jugement. Et en troisième lieu, la manifestation de ce jugement, qui est l'affirmation. Quand vous affirmez quelque chose, vous manifestez votre croyance, le fait que vous jugez que la chose est vraie. Et il ajoute, dès qu'on formule une question, « Est-ce qu'il va pleuvoir demain ? » par exemple, le premier de ces actes, la saisie de la pensée, l'acte de penser, est accompli. Parce que pour poser la question « Est-ce qu'il va pleuvoir demain ? », il faut former la pensée « Il va pleuvoir demain ? » et poser la question de sa vérité. On peut dire aussi que, même si on se pose la question, c'est-à-dire si on fait un acte mental sur le même plan que le jugement, au lieu de faire un acte linguistique public sur le même plan que l'affirmation, même si on s'interroge soi-même sur la question de savoir s'il va faire beau demain, pour Frégeux, ça implique aussi toujours, faire cela implique toujours de penser « Il va faire beau demain ? » et de s'interroger « Est-ce que c'est vrai ou pas ? » Alors, en fait, il y a deux distinctions ici, peut-être même plus, qui se mêlent. Il y a d'une part la distinction du plan mental et du plan linguistique. Sur le plan mental, il y a le jugement, ou la croyance, comme disent les philosophes contemporains. Je précise, pour faire écho à la remarque d'une auditrice la dernière fois, que le mot « croyance » qu'emploient les philosophes n'est peut-être pas très approprié, parce que dans le langage ordinaire, on emploie « croyance » pour un type bien particulier de jugement, fondé sur des justifications, disons, un peu spéciales. Donc, le mot « croyance », on ne l'emploierait pas souvent dans des contextes où, pourtant, moi, je l'emploie parce que je l'emploie en un sens quasiment technique. Frédu a raison de parler de jugement, c'est beaucoup mieux, le terme « jugement » est bien plus approprié, pour cette chose-là. Et l'idée de jugement, c'est l'idée d'une adhésion mentale, d'un assentiment, l'idée de quelque chose que le sujet accepte, un contenu de pensée que le sujet accepte, dont il pense qu'il est vrai ou qu'il correspond à la réalité. Donc, il y a le plan mental où on trouve le jugement, et puis il y a le plan linguistique où il y a la manifestation du jugement qui est l'assertion ou l'affirmation. On a, comme je l'ai suggéré, on a la même chose pour ce qui est de l'acte de questionnement. Il y a l'acte linguistique de questionnement, je demande à quelqu'un ce qui va faire beau demain, mais on a sur le plan mental, quand on s'interroge, quand on doute ou quand on se pose la question, c'est un acte mental qui correspond, mais qui est dans son fort intérieur. C'est ce type d'acte mental qu'on extériorise aussi bien quand on pose la question. Donc, il y a la distinction entre le plan linguistique et le plan mental. En même temps que cette distinction, il y a l'analogie entre les deux, parce que, et c'est là l'autre distinction, c'est que dans les deux cas, on peut distinguer deux choses, deux ingrédients. Il y a le contenu, et puis il y a la force. Le contenu, c'est le contenu du jugement, par exemple. Donc, le sujet qui juge qu'il va faire beau demain, le contenu, c'est cette pensée, il va faire beau demain, à laquelle le sujet donne son assentiment, puisque précisément, il juge que c'est le cas, donc il le croit. Mais c'est le même contenu que si le sujet s'interroge. Donc là, il ne juge pas. Le sujet qui s'interroge, est-ce qu'il va faire beau demain ? Il a en tête le même contenu, mais ce qui est différent, c'est la force. Il n'a pas cet élément d'assentiment. Au lieu de ça, il y a un élément de doute. Et ça, c'est sur le plan mental, mais sur le plan linguistique, c'est pareil. Ce que nous dit Frélieux, c'est qu'une insertion, il va faire beau demain, et une question, est-ce qu'il va faire beau demain ? C'est le même contenu. Mais la force est différente. C'est la force d'une affirmation. Dans un cas, ce que fait le sujet, c'est qu'il affirme la vérité de cette pensée. Il affirme qu'il va faire beau demain. Dans l'autre cas, il demande à l'autre de lui dire si c'est le cas ou non. C'est deux actes différents, et on peut parler de deux forces différentes, mais le contenu est le même. Cette distinction entre le contenu et la force, on la trouve dans le cas de l'acte mental, puisque, comme le dit Frélieux au début, sur le plan linguistique, on peut exprimer une pensée sans la poser comme vraie. On peut faire une hypothèse, poser quelque chose sans pour autant l'affirmer. Ça, c'est une possibilité sur le plan linguistique, mais sur le plan mental aussi, on peut très bien considérer une possibilité, imaginer quelque chose sans pour autant affirmer, ou sans pour autant juger que ça correspond à quoi que ce soit. Il y a plein de raisons, disons, parfois d'envisager des possibilités sans pour autant juger. Donc ça, c'est la distinction entre force et contenu, et ce qui compte, c'est cette possibilité, c'est cette dissociabilité des deux ingrédients, selon Frélieux. Ça signifie qu'un contenu de pensée peut passer par l'esprit, en quelque sorte. On peut penser quelque chose sans pour autant effectuer l'acte mental de juger que c'est le cas. Ou la question se pose évidemment de savoir si on peut, de cette façon-là, rendre en considération un certain contenu de pensée sans accomplir aucun acte, sans être dans aucun état mental véhiculant l'équivalent d'une force qui n'est pas forcément la force du jugement, mais qui pourrait être quelque chose comme, par exemple, on a dit que la question, le questionnement était un autre type de force. Donc peut-être qu'en fait, il faudrait regarder de plus près pour voir si on peut avoir des contenus tout nus dans l'esprit ou pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on peut dissocier le contenu du jugement du jugement lui-même, parce que quand on a un jugement qui a un certain contenu, comme lorsque je juge qu'il pleuvra demain, ce même contenu, je peux très bien me le représenter, former cette pensée sans juger. Donc on peut dissocier les deux. Donc ça signifie qu'il y a les contenus et la force, au moins la force judicative, la force de l'assentiment, le jugement, cette force-là, elle est optionnelle. Parfois, les contenus sont accompagnés de la force correspondante et on juge que c'est le cas, et parfois non, parce qu'on est simplement en train de considérer peut-être une hypothèse ou quelque chose de ce genre. Donc on peut dissocier les deux. La force est un élément optionnel qui peut ou non s'ajouter au contenu. Donc ça, c'est une façon de voir très largement acceptée correspondant à cette distinction entre force et contenu. Et la raison pour laquelle je réintroduis cette idée à quoi j'ai fait allusion, c'est parce que Frége donne toujours, quand il discute ces choses-là, très souvent, un exemple qui lui paraît très illustratif de la chose, c'est le cas de la fiction. Il dit, dans la fiction, quand vous avez l'acteur sur scène qui dit quelque chose, l'acteur, il ne croit pas ce qu'il dit, il n'est pas en train d'accomplir l'acte de jugement. Et d'une façon générale, quand vous avez un texte de fiction, alors ça va être souvent, Frége, en fait, il parle souvent de poésie, c'est l'exemple qui l'intéresse particulièrement, mais en tout cas, quand vous avez un texte littéraire, disons, selon Frége, les énoncés du texte expriment des pensées pour lui. Mais il n'y a pas l'acte du jugement. Ce sont des énoncés qui sont faits pour susciter, au moins dans un certain type de cas, l'imagination de la part du lecteur. Et l'imagination, c'est un certain contenu de pensée que le sujet appréhende, mais pour lequel il n'y a pas cet acte mental correspondant qui est l'assentiment. Si vous pensez au cas dont j'ai parlé, surtout moi, depuis le début de ce cours, c'est le cas de la fiction littéraire, par exemple un roman, il y a toutes sortes de scènes qui sont décrites et le lecteur est censé imaginer tout ça. Et pour Frége, ce qui se passe, c'est qu'il y a toutes ces pensées qui sont évoquées. Le lecteur forme ces pensées, mais il ne s'agit pas de poser la réalité des situations décrites. Il ne s'agit pas de réalité, il s'agit de fiction, c'est simplement de l'imagination. On ne va pas au-delà de l'acte consistant à imaginer ces situations. On ne les pose pas comme des situations réelles. Ces propositions exprimées par les énoncés, elles ne sont pas présentées comme vraies et le lecteur ne les tient pas pour vraies. Donc il n'y a pas l'acte de jugement, il n'y a pas la force. Il y a le contenu, mais il n'y a pas la force. Et c'est ça la façon dont Frége pense à la fiction. Il pense que dans la fiction, on a les contenus, mais on n'a pas la force. Et même souvent, quand il veut dire dans un contexte théorique que là, il y a un contenu, mais il n'y a pas la force, il dit que c'est de la fiction. Parce que pour lui, la fiction correspond à cette dissociation. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça ressemble énormément, cette façon de voir, et c'est pourquoi je vous en parle, ça ressemble énormément à la théorie que j'ai discutée la dernière fois, qui est la théorie de ma traverse qui conteste les simulationnistes. Frége nous dit, et donc là, j'ai mis les choses sous forme d'un tableau qui ressemble au tableau que je présentais pour illustrer ces positions, notamment de ma traverse, concernant la distinction entre non-fiction, c'est-à-dire les cas de textes sérieux qui visent à communiquer des informations, les articles, les journaux, etc., et la fiction. Donc, pour Frége, la différence entre les deux, dans les deux cas, il y a, de la part du lecteur, du consommateur, celui qui lit un tel texte, il doit comprendre le texte, il doit saisir le contenu, c'est-à-dire il doit concevoir les situations dont il s'agit, qu'on lui dépeint, et c'est exactement la même chose qui se passe que le texte soit un texte de fiction ou de non-fiction, il doit y avoir la saisie du sens, la saisie du contenu, c'est ça que nous dit Frége, la saisie des pensées qui sont exprimées. Dans le cas de la non-fiction, l'auteur du texte journalistique communique des informations, cherche à susciter l'adhésion ou la croyance simplement chez la personne à qui il s'adresse, et effectivement, le lecteur, s'il n'a pas de raison de douter des sources du texte qu'il lit, va accepter les informations et donc juger, accomplir cet acte de jugement, c'est-à-dire ajouter la force. Non seulement il y aura le contenu, mais il y aura une certaine force, un assentiment donné au contenu. Ça, c'est dans le cas de la non-fiction. Et dans le cas de la fiction, nous dit Frége, on s'arrête à la première étape. On imagine, on se représente une situation et on ne va pas au-delà. C'est-à-dire qu'on ne juge pas que cette situation correspond à la réalité. On se contente de l'imaginer. Or, c'est à peu de choses près ce que nous dit Matraverse. Matraverse, souvenez-vous, il dit qu'il offre un modèle en deux étapes, avec une première étape qui est neutre entre fiction et non-fiction. Donc, l'interprétation d'un texte, quel que soit le texte, consiste toujours à se représenter son contenu, à comprendre son contenu, c'est-à-dire à bâtir un modèle mental de la situation décrite. Et un tel modèle mental, la construction d'un tel modèle mental relève de l'imagination. Donc, il y a une phase neutre qui est la phase d'imagination où on comprend ce qui nous est dit. On accède au contenu du texte. Et il y a une deuxième étape où on donne ou pas son assentiment. Ça, c'est dans le cadre de la non-fiction, parce que la non-fiction vise précisément à susciter, chez l'auditeur, une adhésion. Le but étant que l'auditeur intègre l'information fournie à son arrière-plan de croyance, son encyclopédie mentale. Et quand l'auditeur donne son adhésion, quand il croit ce qu'on lui dit, effectivement, à ce moment-là, ce n'est plus de l'imagination qu'on a. Ça se transforme en ce que j'ai appelé croyance en utilisant ce terme technique des philosophes pas complètement approprié. Mais on peut dire maintenant, suivant Frégueux, qu'à la deuxième étape, on a le jugement dans le cas où, effectivement, ayant lu le texte, le lecteur juge que c'est vrai parce que l'auteur du texte est un journaliste fiable et ça paraît cohérent, etc. Alors que dans le cas de la fiction, selon Matraverse, la première étape est la même, c'est l'étape neutre. On imagine, on bâtit un modèle mental de la situation décrite et on ne va pas plus loin parce que le but de la fiction, c'est simplement de bâtir un modèle mental de la situation décrite. Il ne s'agit pas de prendre cette situation comme pour une situation réelle ou de considérer qu'il y a une information véritablement attirée du texte. Donc, à la deuxième étape, il n'y a pas de différence, on garde de l'imagination, il n'y a pas cette transformation en croyance. Ça, c'était Matraverse et c'est en gros l'idée de Frégueux. On a le contenu et on ajoute la force ou on ne l'ajoute pas et dans le cas de la fiction, on ne l'ajoute pas. Alors, cependant, il y a une autre façon de voir les choses. Là, je reviens à cette distinction force contenue chez Frégueux. Je reparlerai de Matraverse plus tard. Il y a un commentateur célèbre de Frégueux, Michael Dummett, qui a fait remarquer que cette façon de voir que propose Frégueux n'est pas la seule façon de voir possible quand il s'agit de la fiction. La question se pose de savoir si cette autre façon de voir est également quelque chose qui est disponible de façon générale, pas seulement pour la fiction, mais pour tous les cas où on veut appliquer les distinctions entre force et contenu. Ce qu'il nous dit, Dummett, c'est la raison pour laquelle l'acteur sur scène, il reprend l'exemple de l'acteur, l'exemple souvent pris par Frégueux, la raison pour laquelle l'acteur sur scène n'accomplit pas l'acte d'assertion n'est pas qu'il fait moins que cela, se contentant d'exprimer des pensées. Ça, c'est la position de Frégueux. Frégueux dit qu'on exprime des pensées, il y a ses contenus et puis on n'accomplit pas l'acte supplémentaire. Donc, Dummett dit ce n'est pas que l'acteur fait moins que cela, il se contente d'exprimer des pensées, mais il fait plus que cela. Il joue l'accomplissement de cet acte. On ne sait pas qu'il y a quelque chose qui manque, c'est qu'il y a quelque chose en plus. Et c'est ça qui est très intéressant parce que là, ce débat entre la façon de voir de Frégueux, dans la fiction, on a seulement le contenu, on n'a pas la force. Dans la non-fiction, on a le contenu plus la force. Et cette position-là qui dit que ce qui se passe dans la fiction, c'est qu'on a un truc en plus par rapport à la non-fiction et pas un truc en moins, ça ressemble beaucoup au débat dont j'ai parlé la dernière fois entre d'un côté cette position de matraverse qui ressemble à celle de Frégueux qui est indistinguable. Et maintenant, on voit la position de Dommett qui est une alternative, mais la dernière fois, j'ai parlé du point de vue des simulationnistes. Selon les simulationnistes, il y a une relation de dépendance asymétrique entre fiction et non-fiction, c'est que la fiction simule la non-fiction. Ce qui est premier, c'est la non-fiction. Ce qui est premier, c'est l'acte de communiquer des informations. Et dans la fiction, on fait comme si on communiquait des informations. Donc, il y a un élément de simulation en plus. Il y a quelque chose en plus et il n'y a pas quelque chose en moins. Donc, cet élément en plus, Dommett nous dit, c'est le fait que l'acteur joue l'accomplissement de l'acte. C'est un élément de simulation, de faire comme si. Et du fait de cet élément supplémentaire, le locuteur, l'acteur sur scène qui dit quelque chose, par exemple, il fera beau demain, il ne s'engage pas vraiment, véritablement, vis-à-vis de cette pensée qu'il exprime, puisqu'il fait comme si. Il ne s'engage pas vraiment. Donc, la force de l'assertion est en quelque sorte annulée par la simulation. La force est annulée parce qu'on fait seulement comme si, ce n'est pas réel. Donc, il y a les apparences de la force. Ce n'est pas qu'il n'y a pas la force, qu'il n'y a que le contenu, il y a au moins les apparences de la force. Mais cette force, elle n'est pas réelle parce qu'on fait comme si. C'est encore plus évident si vous pensez au cas de la question. J'ai dit qu'on a le cas de l'affirmation et le cas de la question. Quand vous posez une question rhétorique, une question rhétorique, c'est une fausse... Faites comme si vous posiez une question. En fait, vous savez très bien la réponse. Ce n'est pas du tout le but. Le but d'une question rhétorique, c'est tout autre que poser réellement une question. Donc, quand vous posez une question rhétorique, je ne sais pas quel est-ce que ce serait un exemple. En anglais, on a l'exemple « Est-ce que le pape est catholique ? » Mais je ne crois pas qu'on dise ça en français. Et ça, c'est typiquement une façon de souligner le caractère trivial d'une... Enfin, bon. Passons... En tout cas, quand vous faites une question rhétorique, vous ne posez pas réellement la question. Donc, c'est encore un cas, c'est un cas intéressant, où la force de la question manque. Mais ce n'est pas qu'il n'y a que du contenu, non. Il y a une force qui est la force de la question, mais elle est simulée, elle n'est pas réelle. On fait comme si on posait une question. C'est ça, l'idée de la question rhétorique, le but de la question rhétorique. Il est dans le même esprit. Une chose que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps, c'est dans son livre célèbre sur la notion d'esprit, un livre qu'il a publié en 1949, enfin, la version anglaise, évidemment, Gilbert Ryle fait une remarque en passant très intéressante à propos de l'acte de supposition. Il dit que supposer quelque chose, c'est un accomplissement intellectuel bien supérieur à l'acte d'affirmer ou de juger. Disons, là encore, on peut distinguer le plan mental et le plan rédicite, ça n'a pas beaucoup d'importance. Dans les deux cas, on aura cette distinction. Pour lui, le jugement est premier. Juger qu'il fera beau demain, ça, c'est quelque chose de relativement simple. Et supposer qu'il fera beau demain, faire cette hypothèse, c'est un acte plus complexe qui consiste à simuler le jugement. C'est un peu ce que je vous disais quand j'ai parlé de la supposition. Mais dans ce passage, Ryle dit qu'il en est venu à penser cela, malgré sa formation et malgré le fait d'avoir longtemps adhéré à cette idée traditionnelle que concevoir quelque chose, c'est-à-dire penser, entertain, comme on dit en anglais, je ne sais pas très bien comment on doit pouvoir dire en français, mais concevoir une pensée ou une proposition, c'est censé être quelque chose de plus simple que l'acte d'affirmation ou de juger, puisque dans l'acte d'affirmation ou dans le jugement, en plus de ce contenu de pensée, on a la force qui s'y ajoute. Et donc, c'est supposé être quelque chose de plus complexe parce qu'il y a cet élément d'assentiment qui vient en plus. Et ce que dira Ryle, ce n'est pas du tout. En fait, ce qui est le plus simple, c'est cet acte de jugement, parce que ce qui se passe dans les autres actes, quand on considère simplement quelque chose à titre d'hypothèse, etc., ce qui se passe là, c'est qu'on a du make-believe, c'est-à-dire du faire comme si. Et donc ça, c'est le faire comme si qui est plus complexe parce qu'en fait, le faire comme si opère sur l'acte de jugement, on fait comme si on jugeait quelque chose, on fait comme si on admettait quelque chose et on regarde, par exemple, ce qui en résulte. C'est ce dont je vous ai parlé la dernière fois en évoquant la supposition. Donc, il semble que, de façon générale, on est un débat où on peut mettre Frégue et Matraverse du même côté, par opposition à la fois aux simulationnistes sur les questions dont je vous parlais de fiction et autres comme Walton et Curry, mais aussi Domet et Ryle ont l'air d'être tous de ce côté-là. Et l'opposition concerne la façon de concevoir la relation entre fiction et non-fiction, le point de vue de Frégue et Matraverse. Donc, tout le monde est d'accord que dans la non-fiction, qui est dans la communication, quand quelqu'un vous donne des informations ou quand un journaliste écrit un article et que vous lisez ce qu'il écrit, etc., tout le monde est d'accord sur le fait qu'on a ces deux ingrédients. On a le contenu et puis l'affirmation du contenu par le locuteur, le journaliste, et puis du côté de l'auditeur, il y a l'acceptation du contenu, il y a le contenu lui-même et il y a l'acceptation du contenu. Donc, on a l'élément de contenu, l'élément de force. On a cette dualité contenu-force que dans le cas de la non-fiction, tout le monde admet qu'on a cette dualité-là. Mais la différence entre ces deux positions concerne ce qui se passe dans la fiction parce que pour Frégueux et pour Matraverse, dans la fiction, on a seulement le contenu, il n'y a plus la force. Et c'est vrai qu'en un sens, il n'y a pas la force puisque ce jugement n'est pas vraiment accompli. Donc, en un sens, oui, il n'y a pas la force. Mais ils disent qu'il n'y a que le contenu. Alors que ce que nous disent ces autres auteurs, c'est que ce qui se passe dans la fiction, c'est la même chose que dans la non-fiction, mais on rajoute devant une sorte d'opérateur de simulation. On fait comme si... Donc, on a bien ces deux ingrédients contenu plus force, mais tout ça est à l'intérieur d'une simulation où, si on veut, ce serait peut-être plus simple de dire que la simulation porte sur la force, pour simplifier un peu les choses. Donc, on a bien le contenu et ce n'est pas qu'on n'a rien d'autre, mais au lieu d'avoir la force, on a la simulation de la force. Donc, ça, c'est l'autre position. Donc, là, je suis en quelque sorte remonté du débat entre ma traverse et les simulationnistes, qui est un débat contemporain en théorie de la fiction. Je suis remonté à un débat plus ancien qui est autour de la distinction force-contenue et de la façon de concevoir ces cas où la force semble absente. comme les cas de fiction et dans ce débat entre, disons, Frégueux et Domette. Et avec Ryle, défendant une position analogue à celle de Domette. Mais maintenant, je voudrais montrer beaucoup plus loin parce que, comme je vous le disais la dernière fois, je pense que ces débats, ces deux débats, en fait, sont l'écho d'un débat pluricentenaire. c'est ce que j'ai dit la dernière fois que j'ai employé le mot pluricentenaire. Et donc, maintenant, je passe au débat plus ancien pour mettre tout ça en perspective. Je pense que c'est toujours plus ou moins le même débat. Donc, pour partir de cette notion fréguéenne du contenu de pensée, pour Frégueux, les contenus de pensée, c'est une des choses qu'il a fait valoir dans sa théorie avec cette distinction force-contenue, les contenus de pensée, pour lui, sont intrinsèquement dénués de force. Ils sont neutres en l'absence d'une opération supplémentaire consistant à les poser comme vraies ou à faire quelque chose avec eux, mais disons qu'il y a le contenu lui-même qui est neutre et puis il y a l'opération qu'on lui fait, ce qu'on fait avec le contenu. Et typiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on juge, on accepte le contenu, par exemple, dans l'assertion ou dans le jugement. Donc, ça signifie qu'il y a les contenus et puis il y a cette opération. Pour l'instant, regardons seulement les cas typiquement de jugement, de croyance, etc. Comme j'ai indiqué, il y a d'autres types de forces, mais on va les mettre entre parenthèses. Donc, il y a les contenus qui sont neutres et puis il y a une opération supplémentaire d'évaluation du contenu qui peut conduire le sujet soit à accepter le contenu en question, soit à le rejeter. Et quand il y a acceptation, il y a la force du jugement ou, sur le plan linguistique, la force de l'affirmation. Mais l'élément essentiel, c'est la neutralité du contenu. La force est extérieure au contenu. La force, c'est cet acte d'assentiment, d'acceptation du sujet. Un acte qui est accompli par le sujet, acte mental ou linguistique accompli par le sujet, vis-à-vis d'un contenu qui est intrinsèquement et neutre vis-à-vis de ce qu'on peut faire avec lui. Ce qui est intéressant quand on part de Frégeux, comme je le fais, c'est que l'auteur qui a le plus fait pour promouvoir cette conception, cette distinction en force-contenue et son emploi en philosophie pour résoudre un certain nombre de problèmes ou pour critiquer un certain nombre de positions, on pourrait penser que c'est Demet, parce que Demet a été un des grands commentateurs et introducteurs de la pensée de Frégeux, mais il y a eu un autre grand commentateur et introducteur qui est Peter Gitch et pour ce qui est de la question de la distinction force-contenue, alors qu'on a vu que Demet s'écarte un peu de Frégeux en suggérant une autre façon de voir, Gitch par contre a été un des principaux avocats de cette distinction en montrant qu'elle était très importante et qu'elle permettait de résoudre toutes sortes de problèmes. On parle par exemple de l'argument de Frégeux-Gitch, on parle tout couramment de ça dans le contexte de discussion autour de ces questions de distinction force-contenue. Or, Gitch a plusieurs reprises, en passant, certes, à chaque fois, mais quand même a plusieurs reprises faire marquer que la conception de Frégeux est la conception à laquelle lui-même adhère cette distinction force-contenue où le contenu est quelque chose qui est intrinsèquement neutre et la force est quelque chose qui est extérieure et qui s'ajoute ou pas au contenu, il dit que cette conception n'est pas la seule possible. Et il fait remarquer que pour Spinoza, on ne s'attendait pas à voir Spinoza surgir dans ce débat, mais si, il fait remarquer que pour Spinoza, les contenus de pensée sont intrinsèquement assertifs. C'est-à-dire que, selon Spinoza, on ne peut pas se représenter quelque chose sans poser sa réalité. Se représenter quelque chose, c'est se représenter la chose comme réelle ou comme existante. C'est la même chose. Alors, évidemment, dans ce cadre théorique, si vous dites ça, si vous dites que se représenter quelque chose, c'est se représenter la chose comme existante, c'est se représenter la chose comme réelle, et donc, on ne peut pas distinguer force et contenu parce que la représentation est intrinsèquement assertive, si on dit ça, on va avoir une difficulté considérable pour rendre compte des cas où, précisément, on se représente quelque chose sans le poser comme réel. Les cas où on se contente d'imaginer, les cas de fiction, etc. Comment est-ce qu'on va rendre compte de tous ces cas-là ? Dans ces cas-là, si on défend une théorie de ce genre, on pourra dire que les cas où la force est absente sont simplement des cas où la force qui est intrinsèque au contenu, qui fait partie du contenu, qu'on ne peut pas séparer du contenu, cette force est annulée par un élément du contexte où la pensée apparaît. C'est d'ailleurs ce que dit Spinoza. Évidemment, Spinoza est bien au courant du fait qu'on peut très bien penser à quelque chose sans du tout poser la chose comme existante. On peut très bien savoir que la chose n'existe pas, ça n'empêche pas de se la représenter. Mais ce qu'il dit, c'est que dans ce cas, il y a l'acte mental qui consiste à poser la réalité de la chose et c'est ce qu'on fait quand on pense la chose. Mais il y a plein d'autres choses dans le contexte mental qui nous disent ça, non. Ça, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a des éléments du contexte mental qui annulent en quelque sorte la force qui est intrinsèque au contenu. Le contenu vient avec une certaine force mais cette force peut se trouver annulée par des éléments contextuels plus puissants comme la connaissance du fait que c'est de la fiction, par exemple. Donc il y a cette idée d'annulation ou si on veut d'inhibition qui est présente déjà chez Spinoza et Gitch nous dit qu'on peut très bien considérer que c'est ce qui se passe quand vous avez un énoncé conditionnel. Si vous avez l'énoncé « s'il pleut demain, je n'irai pas me promener », si vous pensez ça, forcément, il y a une pensée qui fait partie de cette pensée complexe, c'est la pensée « qu'il pleut demain » ou « qu'il pleuvra demain ». C'est l'antécédent. Donc cette chose-là, vous pensez ou vous représentez cette situation « il pleut demain » mais c'est à l'intérieur de cet ensemble plus complexe qui est la pensée conditionnelle « s'il pleut demain, je n'irai pas me promener » et la pensée « il pleut demain » enchassée dans cette structure complexe perd sa force, la force est annulée à cause de l'enchassement sous le « si ». Quand on dit « si », on annule automatiquement la force de la proposition qui se suit. Même si le contenu propositionnel est intrinsèquement assertif, il y a cette possibilité d'annulation et c'est ça à quoi doit faire appel le type de théorie inspirée de Spinoza dont je vous parle et dont Gitch dit que c'est une possibilité. et de même, évidemment, pour ce qui est de l'acteur sur scène, le fait d'être dans un contexte, ici, là, on parle d'un contexte public, l'acteur, il est sur scène dans un théâtre à l'heure de la représentation, comme nous dit Domet, et donc ce contexte-là annule la force des propos qu'il tient. Donc il fait des affirmations, il pose des questions, mais rien de tout cela n'est ni une vraie affirmation ni une vraie question parce que ça se place dans un contexte qui annule la force de tout ce qui se passe dans ce contexte. Donc il y a cette possibilité que mentionne brièvement Gitch dans ses passages, la possibilité de rendre compte des cas où la force est absente en postulant quelque chose de plus, par exemple cet élément de simulation, comme ce qui se passe sur la scène, et quelque chose de plus annule la force qui serait inhérente au contenu. Donc ça, c'est une position possible que Gitch attribue donc à Spinoza, enfin c'est une position dont il pense qu'on peut attirer de... On peut avoir une inspiration dans Spinoza pour défendre une position de ce genre, position qui semble l'intéresser lui-même, même si ce n'est pas la position officielle qu'il défend. Et cette position spinoziste ce qui est... Donc Gitch a fait cette remarque en passant, comme je disais, et puis bien peu de gens ont remarqué. Il faudrait... On parle de Gitch, l'argument de frais de Gitch, il y a des gens qui vont regarder les articles en question, mais enfin, c'est surtout des contenus qui sont transmis. Peu de gens sont allés véritablement voir l'original et remarquaient effectivement cette alternative qui est mentionnée par Gitch. Mais ce qui se passe dans le... Et je pense que ce n'est pas très très connu, mais ce qui s'est passé tout à fait indépendamment de ces remarques de Gitch, c'est que dans les débats contemporains, tant en philosophie du langage qu'en philosophie de l'esprit, quelque chose comme cette position-là dont Gitch mentionne qu'elle est possible et qu'il attribue à Spinoza, quelque chose comme cette position-là est revenu au devant de la scène. Donc, encore une fois, indépendamment des remarques de Gitch pour des raisons tout à fait indépendantes. Je donnerai deux exemples, en fait plus que des exemples parce qu'au moins pour le second je vais développer un peu. Autour notamment de Peter Hanks, un philosophe américain, des gens ont soutenu que les contenus propositionnels sont intrinsèquement assertifs. Là, le genre de choses à quoi pense Hanks c'est des propositions comme la proposition que Jean est intelligent. Traditionnellement, on considère qu'une proposition suivant Frégeux c'est quelque chose qui est neutre quant à la force et qui peut ou non être associée à la force de l'affirmation ou la force d'une question ou qui peut être totalement dénuée de force si c'est simplement une proposition qu'on se représente sans accomplir un acte mental ou linguistique particulier. Donc c'est la conception traditionnelle et des gens comme Peter Hanks disent que cette conception est fausse et la distinction force-contenue n'est pas cohérente en réalité parce que qu'est-ce que c'est qu'une proposition comme la proposition dont Jean est intelligent ? C'est difficile de dire ce que c'est une proposition ça a des ingrédients comme on dit Jean l'intelligence la propriété d'intelligence tout ça ça fait partie de la proposition mais il y a un élément crucial pour avoir une proposition c'est qu'il faut avoir quelque chose qui noue ensemble les différents ingrédients l'objet dont on parle la propriété qu'on lui attribue il faut unifier ces choses c'est pareil avec la notion d'état de chose un état de chose c'est quelque chose où il y a des constituants mais c'est une sorte d'unité complexe et c'est véritablement une unité or ce qui fait l'unité d'un état de chose ou d'une proposition c'est le fait que ces différents éléments les différents ingrédients s'associent ensemble se combinent ensemble et cette combinaison ou cette association correspond dans le cas des propositions à l'idée de prédication Jean est intelligent vous avez l'ingrédient Jean on parle de Jean vous avez la propriété d'être intelligent tout ça est impliqué dans la proposition et il y a un élément fondamental qui fait l'unité de la proposition c'est le fait que la propriété est attribuée et prédiquée de Jean c'est quand vous prédiquez l'intelligence de Jean que vous avez la proposition que Jean est intelligent et si vous n'avez pas cet acte de prédication vous n'avez pas la proposition vous avez besoin que ces deux éléments soient mis ensemble pour faire une unité donc on a besoin de la prédication pour garantir l'existence même du contenu propositionnel la proposition que Jean est intelligent or qu'est-ce que c'est que prédiquer de Jean la propriété d'être intelligent c'est là que là c'est un autre débat auquel je fais rapidement allusion peut-être je ne devrais pas en parler parce que c'est une une dégression mais il y a des gens qui vont dire la prédication c'est quelque chose de primitif et mystérieux on ne sait pas ce que c'est mais ça existe et c'est ça qu'on a dans la proposition et on a besoin de ça sans quoi il n'y aurait pas de proposition et une autre façon de voir les choses c'est justement la façon de voir de Hank c'est de dire que prédiquer la propriété d'être intelligent de Jean attribuer à Jean la propriété d'être intelligent c'est attribuer à Jean la propriété d'être intelligent et ça c'est quelque chose qui est correct si Jean est effectivement intelligent et que si Jean n'est pas intelligent c'est incorrect c'est pas quelque chose qu'on devrait faire donc en fait cette propriété prédiquée ça n'est pas autre chose qu'attribuer c'est-à-dire qu'affirmer l'intelligence de Jean donc c'est l'acte d'assertion qui se révèle être intrinsèque à la proposition puisque qu'est-ce que c'est que la prédication en fait c'est l'assertion ça n'est rien d'autre et la raison pour laquelle on a voulu dissocier la prédication et l'assertion c'est parce qu'il est possible d'avoir une proposition comme la proposition que Jean est intelligent qu'on n'asserte pas par exemple si j'ai un conditionnel si Jean est intelligent il s'apercevra qu'à ce moment-là je ne l'asserte pas il y a la proposition elle est là mais je ne l'ai pas assertée et puis il y a plein de cas où on n'asserte pas où on se contente de concevoir une proposition donc c'est à cause de ça qu'on a voulu séparer prédication et assertion mais ce que dit Hans c'est qu'on n'a pas besoin de les séparer on peut très bien dire que le contenu propositionnel est intrinsèquement assertif parce que la prédication n'est autre qu'un élément de type assertif mais on peut admettre quand même qu'il y a des cas où la force n'est pas présente où on se contente de concevoir cette proposition sans l'affirmer mais on doit dire à ce moment-là que dans ces cas-là la force intrinsèque du contenu est annulée par le contexte dans lequel ce contenu intervient et c'est ça le genre de position que défend Hans ça fait appel à la notion d'annulation de la force qui une fois qu'on commence à y réfléchir est une notion extrêmement difficile extrêmement délicate il y a toute une littérature sur l'annulation de la force c'est vraiment quelque chose qui se passe en ce moment moi-même j'ai écrit plusieurs articles là-dessus ça c'est le premier d'une série j'en ai quelques autres donc il y a des débats là-dessus est-ce qu'on peut arriver à donner sens à cette idée et à poursuivre cette perspective disons spinosiste fondée sur l'idée qu'on va rendre compte des cas où la force est absente en disant que dans ces cas-là la force est annulée je signale aussi que dans ce colloque sur la distinction force contenue qui a eu lieu l'année dernière et qui se trouve dont les vidéos se trouvent sur le site web enfin tout ça est en anglais il y a eu un certain nombre de discussions de ces théories et des différentes façons de les interpréter mais c'est tout ce que je dirais sur ce débat-là peut-être que j'en parlerai l'année prochaine parce que je considère la possibilité de prendre comme thème la prédication je ne suis pas encore bien sûr exactement du thème que je vais choisir pour l'année prochaine mais maintenant je voudrais signaler qu'il n'y a pas que les philosophes du langage du côté des philosophes de l'esprit et même des psychologues il y a des discussions qui vont dans le même sens en toute indépendance de ces discussions dont je viens de parler de philosophie du langage en toute indépendance aussi des débats autour de Frégue des remarques de Gitch etc. ça c'est c'est un psychologue Daniel Gilbert qui a joué un rôle important dans les discussions récentes pour deux choses d'abord c'est lui qui plus que tout autre a en quelque sorte remis Spinoza dans le circuit parce que j'ai dit que les remarques de Gitch ne sont pas si inaperçues par contre lui Daniel Gilbert qui est un psychologue et qui s'intéresse aux mécanismes psychologiques de fixation des croyances comme on dit dans ce domaine lui une des choses qu'il a faites c'est de dire qu'il y avait deux grands modèles de la façon dont l'esprit procède pour juger deux grands modèles du jugement disons un modèle cartésien nous dit-il et un modèle spinoziste donc lui a fait référence à Spinoza et contrairement à Peter Gitch lui sa référence à Spinoza n'est pas passée inaperçue parce qu'il y a eu tout un ensemble de personnes qui se sont engouffrées dans la brèche en parlant du modèle spinoziste non pas que ces personnes soient allées voir du côté de Spinoza je ne pense pas mais en tout cas l'idée elle-même a été très influente et il y a une littérature autour des questions dont je vais parler dans un instant évidemment on pourrait s'interroger sur les raisons pour lesquelles Daniel Dilbert parle de Spinoza et surtout comment connaît-il Spinoza d'où il n'a pas lu Gitch il n'a pas de raison moi je ne sais pas je ne connais pas sa biographie il a eu un passé en histoire de la philosophie en fait je crois avoir trouvé je pense que ça vient de William James William James est à la fois un grand philosophe et un grand psychologue de la deuxième moitié du 19e siècle et donc ses principes de psychologie ont été absolument fondateurs parce que c'est un philosophe mais il a été un des fondateurs de la psychologie scientifique qui s'est beaucoup développé évidemment au 20e siècle et dans ses principes de la psychologie qui sont un livre très influent et très lu par les psychologues lui parle de Spinoza et il parle de cette théorie donc je pense que c'est de là que ça vient en tout cas qu'est-ce que c'est que la position cartésienne et la position spinoziste la position cartésienne nous dit Gilbert c'est l'idée qu'il y a ces deux étapes on revient toujours à ces deux étapes il y a d'abord la conception où vous concevez quelque chose vous pensez quelque chose vous formez une pensée ça c'est l'entendement c'est quelque chose qui relève de l'entendement la faculté impliquée c'est l'entendement par contre quand il s'agit de juger si quelque chose est vrai d'accepter ou pas quelque chose ou de refuser etc. quand il s'agit de l'attitude de l'esprit vis-à-vis d'un contenu qui a été saisi comme dit Frégue à la première étape l'attitude de l'esprit ça relève non pas de l'entendement mais de la volonté vous décidez si vous acceptez ou pas et puis vous êtes libre d'accepter ou pas quelque chose dans votre créance comme il dit donc ça c'est la volonté on choisit on est libre et c'est par la volonté qu'il peut même suspendre son jugement sur toutes sortes de choses qui paraissent évidemment vraies mais pour les besoins de son argumentation philosophique il décide de suspendre son jugement il a le droit c'est un acte de la volonté donc il y a cette idée qu'il y a ces deux étapes on commence par concevoir par penser par se représenter et on accepte ou pas et l'acceptation c'est une deuxième étape donc c'est un peu la même idée qu'on a chez Frégue et qu'on a chez chez Matraverse mais Spinoza nous dit Gilbert Spinoza rejette cela il rejette cette idée qu'on puisse précisément séparer le contenu que l'on conçoit de l'acceptation qui relèverait d'une autre faculté et lui pense que les deux choses ne peuvent pas être dissociées puisque à nouveau se représenter une situation c'est la poser comme réelle ou comme existante il y a donc un élément d'acceptation qui est irréductible dans la conception elle-même et tout ce qu'on peut faire c'est l'annuler cet élément d'acceptation par des éléments plus forts qui vont conduire globalement au rejet du contenu en question mais le contenu il est quand même intrinsèquement assertif donc tout ce qu'on peut faire dans cette perspective Spinoza tout ça c'est ce que nous dit Gilbert c'est pas vrai qu'il y ait une première étape neutre où on conçoit des choses sans prendre de position et qu'ensuite on accepte ou pas ce qu'il nous dit c'est que dès le départ il y a une forme d'acceptation qui fait partie de la conception elle-même concevoir se représenter quelque chose c'est accepter la réalité de quelque chose mais cette acceptation qui fait partie du contenu lui-même en quelque sorte peut être annulée et on peut rejeter cette chose qu'on a d'abord acceptée on peut réviser ses croyances un exemple dont je parlerai dans un instant où c'est évident que que ce modèle fonctionne ce modèle que Gilbert appelle Spinoziste où on commence par croire on commence par accepter éventuellement on révise ensuite on annule cette acceptation c'est clairement ce qui se passe ou ce qui semble se passer dans la perception vous voyez quelque chose vous croyez ce que vous voyez et éventuellement vous vous rendez compte que c'est une illusion ou que ce n'est pas ce que vous croyez mais on peut difficilement ne pas accepter le témoignage de nos sens comme on dit donc précisément c'est la perception qui nous fournit un domaine d'application évident pour le modèle Spinoziste imaginez ce que serait le modèle cartésien pour la perception le modèle cartésien c'est l'idée qu'il y a certains contenus de pensée qui nous sont fournis donc par exemple la perception nous fournit des contenus de pensée je vois quelque chose donc j'ai une certaine pensée la pensée il y a un ours devant moi cette pensée je la conçois et il y a une deuxième phase la phase d'évaluation j'essaie d'évaluer si c'est vrai ou pas et si c'est vrai si mon évaluation est positive je crois qu'il y a un ours devant moi si mon évaluation est négative je ne le crois pas le problème avec cette façon de concevoir la perception a été souligné dans un des textes qui a repris les idées de Gilbert et cette idée du modèle Spinoziste c'est un article de Andy Higan où il dit que ce serait dramatique un modèle cartésien de la perception si c'était ça si c'était comme ça qu'on fonctionnait ce serait vraiment suicidaire si on prenait le temps de réfléchir et d'évaluer les contenus de pensée quand on a un ours devant soi on perdrait un temps vraiment précieux donc il est beaucoup plus rationnel de croire d'emblée croire ce qu'on voit d'agir éventuellement en conséquence et puis après on peut réviser si on s'aperçoit que c'était une illusion mais il ne vaut mieux pas commencer à se demander ce que je vois il faut accepter d'abord il faut que ce soit un réflexe il faut que l'acceptation soit en quelque sorte par défaut on accepte immédiatement les contenus qui nous sont fournis par la perception parce qu'ils nous sont fournis par la perception l'argument que donne Higan c'est une sorte d'argument évolutionniste si on avait un sujet qui fonctionnait de la manière cartésienne et qui réfléchissait toujours enfin qui prenait le temps d'évaluer les contenus avant de d'en faire quoi que ce soit avant de les accepter et d'agir un tel sujet serait rapidement rayé de la carte parce que précisément il réagirait trop lentement donc du point de vue ce serait évolutionnairement non viable une telle stratégie il vaut mieux croire d'abord et vérifier ensuite quitte à s'apercevoir qu'on s'est trompé et c'est précisément ce que préconise disons la stratégie spinoziste donc ça c'est le type d'argument que donne Higan et pour la perception on a des raisons de dire qu'effectivement un modèle spinoziste est plus vraisemblable qu'un modèle cartésien de la façon dont le sujet fait ses jugements disons dans le cadre de la perception il y a cette idée que le jugement est automatique l'acceptation est automatique dans la perception et peut simplement être révisée ou annulée a posteriori alors souvenez-vous de Matraverse dont je parlais donc la dernière fois ce livre Fiction and Narrative Matraverse distingue la confrontation et la représentation c'est cette distinction-là qui lui sert d'argument contre les simulationnistes il pense que dans la confrontation ce qu'il appelle la confrontation c'est la perception la confrontation c'est vous avez un tigre un ours vous avez un ours en face de vous c'est ça la confrontation et il dit quand vous avez un ours en face de vous vous pouvez réagir immédiatement la situation vous est donnée vous n'avez pas besoin de bâtir un modèle mental de simuler de faire quoi que ce soit de ce genre vous pouvez agir directement donc dans ce cas-là je pense qu'il accepterait effectivement une position ou un modèle spinoziste quand il y a confrontation perceptuelle avec une situation vous croyez automatiquement ce que vous voyez quitte à le remettre en cause si vous vous apercevez que vous êtes trompé ou que c'est une illusion donc on a tout de suite la croyance ou le jugement dans le cas de la confrontation mais ce qu'il dit c'est que dès qu'on a représentation et c'est pas propre à la fiction c'est ça qu'il insiste là-dessus que ce soit de la fiction ou pas de la fiction ça n'a aucune importance dans tous ces cas-là quand une situation est représentée elle n'est pas donnée directement donc il s'agit d'abord de comprendre d'accéder au contenu de la représentation c'est-à-dire de se représenter la situation décrite de construire un modèle mental de la situation décrite ça c'est une opération qui relève de l'imagination et ça se passe quel que soit le texte que ce soit un texte fictionnel ou un texte non fictionnel dans tous les cas il y a cette activité imaginative consistant à se représenter les situations décrites par le texte et dans le cas de la non-fiction vous pouvez considérer que le texte est un texte qui vise à vous apporter des informations de la part d'une source fiable etc. et que vous n'avez pas de raison de douter de ce qu'il vous dit et donc dans une deuxième étape vous croyez vous acceptez ces choses et à ce moment-là ce qui était simplement de l'imagination à l'étape à la première étape devient de la croyance alors que comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans le cas de la fiction on a bien cette imagination qui est commune avec le cas de la représentation non-fictionnelle imagination qui est propre à toute représentation mais il n'y a pas de transformation en croyance il n'y a pas d'acceptation ça reste de l'imagination donc il est clair que si on formule les choses dans le cadre de cette opposition entre le modèle cartésien et le modèle spinoziste il est clair que Matraverse accepte le modèle spinoziste pour la perception pour la confrontation mais que pour la représentation il prend un modèle cartésien en deux étapes la conception et puis l'acceptation mais il est clair à travers l'espace logique qui se déploie qu'il y a la place aussi pour des positions qui contrairement à celles de Matraverse voudrait adopter la stratégie ou le modèle spinoziste pas seulement pour la perception mais aussi pour alors lui parle de représentation là je préfère parler de communication est-ce que les deux correspondent ou pas c'est une question que je préfère laisser ouverte la communication en gros c'est le cas où quelqu'un vous dit quelque chose ou bien vous lisez un texte ce genre de cas là ça peut être aussi c'est pas forcément quelque chose de linguistique on peut communiquer en vous montrant des images etc on peut considérer que que la communication s'étend de façon de façon très large mais disons penser au cas de la communication linguistique comme étant le cas central et pour ce qui est au moins de la communication linguistique donc quand quelqu'un vous dit quelque chose le modèle cartésien que propose Matraverse pour qui tout ça c'est des représentations les mots les énoncés produits par quelqu'un qui vous parle représentent on un contenu ils représentent des situations qui ne sont pas les situations à quoi vous êtes confrontés mais ce sont des situations qui sont représentées dans le discours donc pour lui c'est de la représentation et ce qu'il dit s'applique donc la question c'est est-ce que ce modèle cartésien de la communication où on commence par comprendre ce qu'on nous dit et ensuite dans un deuxième temps on accepte ou pas ce qu'on nous dit et ce modèle en deux étapes marche pour tous les cas de communication selon Matraverse il faut toujours commencer par comprendre ce qu'on nous dit et ensuite éventuellement on accepte ou on s'aperçoit que c'est de la fiction et la question ne se pose pas ou bien on s'aperçoit que la source n'est pas fiable et on n'accepte pas en tout cas il y a ce modèle cartésien et ce que je suis en train de vous dire c'est qu'il y a la place pour une approche spinosiste de la communication elle-même et c'est exactement ça que défend Gilbert c'est ça la position de Gilbert ce que Gilbert nous dit parce que Gilbert lui ce qui l'intéresse c'est la compréhension des textes il ne s'intéresse pas particulièrement à la perception donc quand il nous parle du modèle spinosiste il a en tête la communication et que nous dit un modèle spinosiste pour la communication ça nous dit que quand quelqu'un nous dit quelque chose on a un premier mouvement qui est un réflexe en quelque sorte qui est de croire ce qu'on nous dit de même que quand vous voyez quelque chose vous croyez ce que vous voyez quitte à réviser l'instant d'après quand vous apercevez que c'est une illusion de même quand on vous dit quelque chose un réflexe consiste à le croire un réflexe qu'on peut évidemment combattre si on sait que la personne qui nous parle n'est pas fiable ou si on sait que ce qu'on nous dit est incohérent etc. il y a plein de raisons de rejeter ce qu'on nous dit mais le premier mouvement consiste à croire par défaut on croit et donc ça veut dire qu'on accepte ce modèle spinosiste où on commence par croire et on annule on applique ça aussi à la communication donc ça c'est la position de Gilbert si on utilise un tableau comme le type de tableau dont je me suis servi pour illustrer la position de ma traverse avec cette opposition enfin cette tripartition de la confrontation perceptive d'un côté de l'autre la représentation qui peut être fictionnelle ou non fictionnelle on voit que pour ce du point de vue spinosiste dans tous les cas on a l'acceptation par défaut on accepte par défaut le témoignage de nos sens on accepte par défaut le témoignage des autres et tout ce qu'on peut faire c'est annuler réviser rayer barrer rejeter dans un deuxième temps donc dans un deuxième temps on confirme l'acceptation qui a été donnée d'emblée ou bien on la révise et peut-être que dans le cas de la fiction évidemment Gilbert ne parle pas de la fiction mais peut-être que dans le cas de la fiction on voudrait dire que ce n'est pas vraiment confirmation-révision c'est plutôt que dans la fiction la force qui fait partie du contenu lui-même est inhibée ou annulée par la connaissance du fait que c'est de la fiction est-ce que c'est peut-être pas tout à fait la même chose que la révision mais disons on ne va pas s'arrêter à cette question-là donc j'ai dit que Gilbert est celui qui a fait surgir le nom de Spinoza dans ses débats d'une façon qui a été effectivement influente puisque maintenant les gens parlent de Spinoza dans ses débats j'ai dit que ça lui venait vraisemblablement de William James mais en fait la position qui défend Gilbert ressemble beaucoup plus enfin c'est très bien qu'il ait parlé de Spinoza il y a effectivement une vraie figuration et un vrai rapport mais ce à quoi cette position ressemble le plus c'est aux idées de Thomas Reed mais Thomas Reed c'est un grand philosophe écossais du 18ème siècle Thomas Reed évidemment il est beaucoup moins connu que Spinoza c'est pas que en France Reed est un auteur à peu près ignoré c'était curieux parce que la philosophie écossaise dont il est le chef disons chef de file a été extrêmement populaire à une époque au 19ème siècle en France extrêmement populaire et du coup on trouve traduit en français les offres complètes de Reed évidemment il faut aller chez les bouquinistes pour trouver ça mais c'est plus du tout dans les programmes je pense Thomas Reed donc là je le mentionne ici parce que lui il est celui qui a dit il est celui qui a défendu la position selon laquelle nous avons un instinct qui nous pousse à croire ce qu'on nous dit donc c'est un instinct je parlais tout d'ailleurs de réflexe c'est ça que ça veut dire c'est un réflexe on nous dit quelque chose on le croit on peut pas s'empêcher c'est pareil dit-il que l'instinct qui nous pousse à croire le témoignage de nos sens donc on a cet instinct qui nous pousse à croire ce qu'on nous dit évidemment c'est une réaction immédiate et instinctive et ça empêche pas dans un deuxième temps de remettre en cause cette acceptation et d'annuler cette acceptation si on s'aperçoit qu'en fait c'est du n'importe quoi ce qu'on nous a dit donc il y a cette position que quelques philosophes contemporains défendent la position qui consiste à dire que la communication et la perception fonctionnent de la même façon spinosis disons avec acceptation par défaut alors pour ce qui est de la communication cette théorie a été critiquée il y a un certain nombre d'auteurs qui la critiquent la théorie de Gilbert aussi qui ressemble beaucoup a été critiquée notamment récemment très récemment il y a eu un article à propos de la théorie de Gilbert qui la critique aussi la théorie de Reed a été critiquée notamment par Dan Sperber qui est ici et qui va nous parler tout à l'heure dans le séminaire à 3h30 et donc une des raisons de rejeter cette théorie de Reed c'est l'idée qu'on a cet instinct qu'on croit automatiquement ce qu'on nous dit et que donc c'est la perspective spinosis qui s'applique à la communication et pas seulement à la perception une des raisons de critiquer cela et de rejeter cela c'est un argument du même genre que celui de Andy Hagan mais à l'envers c'est-à-dire qu'il y a l'idée que ce serait d'un point de vue évolutionniste ce serait non viable quelqu'un qui croirait automatiquement ce qu'on lui dit il ne fera pas de vieux os non plus c'est comme celui qui ne croit pas automatiquement le témoignage de ses sens celui-là non plus ne fera pas de vieux os donc c'est un peu le même argument parce qu'un sujet qui croit automatiquement ce qu'on lui dit avant toute évaluation se prête à la manipulation et n'est pas en mesure de défendre ses propres intérêts évidemment il va se faire rouler dans la farine sans arrêt et donc on peut utiliser contre ce type de théorie un argument évolutionniste qui est du même genre que l'argument utilisé par Hagan pour le modèle spinosis dans le cadre de la perception mais on peut utiliser le même argument contre le modèle spinosis dans le cadre de la communication alors je voudrais préciser que cependant cette critique n'est pas complètement évidente dans le cadre de Reed parce que Reed prend le soin de coupler cet instinct de crédulité comme il l'appelle l'instinct qui nous pousse à croire ce qu'on nous dit par réflexe Reed dit que cet instinct va de pair avec un autre instinct et c'est vraiment une pair parce que s'ils n'étaient pas ensemble ça ne marcherait pas précisément parce que l'argument évolutionniste dont je viens de parler s'appliquerait il dit que l'instinct de crédulité va de pair avec l'instinct de véracité et l'instinct de véracité c'est un autre instinct qui nous pousse à dire la vérité et Reed a des pages où il essaie de nous convaincre qu'on a vraiment un instinct qui nous pousse à dire la vérité ils disent on sait tous que c'est très très dur de ne pas dire la vérité on est poussé à dire la vérité même s'il ne faut pas il ne faut pas et on le fait quand même c'est très dur et ça montre bien que notre pente naturelle consiste à dire la vérité et à partir du moment où il y a cet instinct de véracité il n'y a plus l'argument évolutionniste pour dire que ce serait non viable d'avoir un instinct de crédulité parce qu'on pourrait se faire manipuler non si les gens vous disent la vérité et que vous les croyez automatiquement il n'y a pas plus de problème que dans le cas de la perception vos sens vous disent globalement la vérité donc si vous les croyez automatiquement vous êtes bien lotis mais le problème précisément c'est le vrai problème c'est la question de la véracité est-ce qu'on a vraiment un instinct de véracité donc je pense que Reed son argument n'est pas mal de dire c'est difficile de ne pas dire la vérité il a raison c'est difficile de ne pas dire la vérité mais le problème c'est que c'est aussi il y a un humoriste anglophone qui s'appelle Norm Macdonald dans un sketch il a un sketch qui tourne autour de ces questions et il dit il dit c'est très difficile de ne pas mentir et donc c'est exactement le contraire et il donne des exemples et il donne comme argument comme raison pour laquelle c'est difficile de ne pas mentir c'est qu'on veut surtout être bien avec les autres on veut que ça se passe bien avec les autres et pour que ça se passe bien avec les autres c'est très difficile de ne pas mentir et en fait il ne parle pas d'être bien avec les autres il dit qu'on veut être aimé et si on veut être aimé c'est très difficile de ne pas mentir et puis ça c'est une chose que Sperber et ses collègues font remarquer je crois dans l'article c'est que il y a la question de la réputation c'est essentiel pour nous de préserver d'avoir une bonne réputation d'afficher de faire en sorte de ménager notre réputation et ce n'est pas forcément compatible avec la véracité donc il y a aussi des raisons de penser que peut-être ce n'est pas si évident que ça qu'il y a cet instinct de véracité et à partir du moment où on a plus d'instinct de véracité du coup c'est tout l'édifice qui s'écroule alors Sperber et ses collègues dans l'article sur la vigilance épistémique et Dan Sperber va nous parler tout à l'heure de la vigilance épistémique il va nous présenter ses idées à ce sujet et comme vous le verrez il propose une conception de rechange où il y a bien une sorte de confiance naturelle que nous avons dans le témoignage des autres dans ça il ne s'agit pas de le nier mais selon lui c'est rendu possible par une disposition non moins naturelle qu'il appelle vigilance disposition à la vigilance qui consiste à contrôler en permanence et de façon automatique la crédibilité tant de la source de la personne qui nous parle qui nous donne son témoignage que des contenus qu'on nous communique cohérence etc de façon à bloquer l'acceptation des contenus en question dès qu'il y a un problème qui apparaît et il compare la communication qui est un mélange de confiance et de vigilance avec ce qui se passe quand on circule au sein d'une foule il dit qu'on fait confiance aux autres et en même temps on fait attention et c'est parce qu'on est vigilant et qu'on contrôle ce qui se passe qu'on peut en confiance naviguer au sein d'une foule donc les deux vont ensemble et donc il faut une conception disons plus nuancée où on rejette cette idée de crédulité d'acceptation automatique c'est pas automatique parce qu'il y a la vigilance qui est en place alors en fait je pense que cette idée de vigilance est compatible avec la position de Reed si on l'interprète d'une façon relativement modérée ou peut-être légèrement affaiblie donc c'est pas je pense pas qu'il y ait vraiment je pense que l'opposition entre les les deux points de vue demandent à être considérés avec précaution ce qu'on peut soutenir et donc c'est une version comme je dis modérée de la position Reedienne ce qu'on peut soutenir c'est que les gens acceptent par défaut ce qu'on leur dit donc ça c'est l'idée de Reed et l'idée de Gilbert et n'inhibent les gens n'inhibent l'acceptation automatique de ce qu'on leur dit que lorsque des mécanismes de vigilance qui fonctionnent en permanence et de façon également automatique donc ça on peut l'accepter envoient un signal d'alarme et recommandent de la prudence donc le point important pour Sperber et ses collègues c'est que les mécanismes de vigilance de contrôle existent et fonctionnent en permanence c'est pas qu'ils se déclenchent quand quelque chose ne va pas parce que comment saurait-t-on que quelque chose ne va pas non ils fonctionnent en permanence ils fonctionnent eux-mêmes de façon automatique mais on peut quand même accepter je pense même si on accepte ça qu'on accepte par défaut ce qu'on nous dit si on comprend par là par défaut ce qu'on prend d'une façon encore une fois affaiblie comme signifiant on accepte ce qu'on nous dit à moins que les mécanismes de vigilance n'envoient un signal d'alarme quand il y a un signal d'alarme émanant des mécanismes de vigilance on inhibe la croyance automatique mais la croyance est quand même automatique ce qu'il faut voir c'est qu'il y a en parallèle cette disposition à la croyance automatique on vous dit quelque chose vous formez la croyance correspondante en parallèle il y a ces mécanismes de vigilance qui envoient des signaux d'alarme qui conduisent à l'inhibition de cette croyance formée automatiquement donc on peut admettre que c'est comme ça que ça se passe dans les cas où il y a nécessité d'inhiber ou d'annuler l'acceptation qui sinon serait acquise des contenus exprimés et il y a aussi des cas où il n'y a pas de signal d'alarme mais à ce moment-là effectivement il y a eu cette acceptation immédiate et elle reste ce qu'elle est elle reste une acceptation immédiate il n'y a pas d'annulation il n'y a pas de révision donc ça c'est une façon de concevoir la conception ridienne qui échappe en partie à l'objection parce que ça intègre la proposition qui est faite d'avoir en place un certain nombre de mécanismes de vigilance qui fonctionnent de façon automatique et permanente et ces mécanismes seraient ce qui distingue la perception et la communication parce que dans la perception il n'y a pas de tel mécanisme parce qu'effectivement la perception est globalement suffisamment véridique pour qu'il n'y ait pas besoin de garde-fous de ce genre par contre dans la communication il y a besoin de garde-fous parce qu'effectivement la communication peut être trompeuse et ça n'empêche pas que tout ça est compatible avec cette disposition acceptée ce qu'on nous dit de façon automatique car ici encore on peut appliquer cette idée d'annulation ou d'inhibition alors dans le peu de temps qu'il me reste je voudrais ayant à nouveau montré qu'en fait on peut réconcilier ces points de vue qui semblent opposés je voudrais indiquer qu'on peut s'éloigner de cette position ridienne cependant même de cette position ridienne modérée que je viens de décrire et il y a deux étapes importantes qu'on peut franchir pour s'en éloigner et quand je parle de position ridienne je crois vraiment que ce que dit Gilbert c'est ce que dit Reed c'est la même position donc ridienne Gilbertienne c'est la même chose on peut s'éloigner de cette position de deux façons si on admet avec Sperber ça c'est le premier élément si on admet avec Sperber comme je l'ai fait implicite enfin je viens de le faire sans dire que je le faisais si on admet que les processus dont on parle le processus d'acceptation automatique d'un côté et les processus de vigilance et d'inhibition de l'acceptation de l'autre si on admet que ces processus fonctionnent en parallèle et non de façon séquentielle d'abord l'acceptation ensuite l'annulation on ouvre la voie à une interprétation non chronologique des deux étapes impliquées par la position disons spinoziste où on a l'acceptation par défaut et l'annulation éventuellement l'annulation ou l'inhibition or Gilbert offre une interprétation chronologique et c'est pas et c'est quelque chose qui est voulu c'est pas juste pour enfin pas entrer dans le détail il y a cette interprétation chronologique de Gilbert on commence par croire et peut-être très vite on s'aperçoit qu'il faut pas et on annule mais il y a une autre possibilité c'est de dire que c'est pas chronologique et donc il y a une version qui est non pas chronologique mais analytique et dans cette conception dans cette version analytique les raisons de douter et l'inhibition du jugement qui va de pair avec les raisons de douter ces raisons peuvent être présentes dès le départ on peut dès le départ avoir toutes les raisons du monde de ne pas accepter ce que quelqu'un nous dit et c'est précisément ce qui se passe dans la fiction pour ça que j'en parle lorsqu'on lit un roman on sait très bien qu'on lit un roman donc on ne commence pas par croire ce qu'on lit avant de se rendre compte qu'il s'agit d'une fiction bien sûr qu'on ne commence pas par croire avant non on sait d'emblée que c'est une fiction donc d'emblée on inhibe ça n'empêche pas qu'on a cette disposition à croire ce qu'on lit mais qui est d'emblée inhibée donc d'emblée il s'agit d'un jugement inhibé d'une croyance inhibée soit de ce que les simulationnistes appellent une simulation de la croyance mais cependant dans cette perspective-là c'est quand même une position spinosiste parce que l'état mental du sujet même quand il sait d'emblée que c'est de la fiction et que donc à aucun moment il ne croit puisque d'emblée cette croyance est inhibée annulée et que en fait ce qui reste c'est un état d'imagination comme les simulationnistes l'appellent donc cet état d'imagination est analysé comme résultant de l'interaction de deux forces la force des ondes doxastiques la force de la croyance et l'inhibition les deux jouant concurremment et de façon parallèle comme je disais donc ça c'est la première chose qu'on peut faire et ça ça s'éloigne complètement de ce que pensent Gilbert et Reed parce que dans cette perspective-là dans un certain type de cas comme dans le cas de la fiction à aucun moment on ne croit véritablement ce qu'on lit parce qu'on sait d'emblée tout de suite que c'est de la fiction à aucun moment on ne le croit ça n'empêche pas qu'on peut décrire l'état d'imagination qui est là au départ comme étant la simulation d'un état doxastique mais l'état doxastique n'est jamais réalisé en tant que tel l'inhibition est toujours déjà là si je puis dire donc ça c'est la première chose qu'on peut dire pour s'éloigner de Gilbert et de Reed et on peut aller encore plus loin pour s'en éloigner moi je ne sais pas si j'ai envie de m'en éloigner à ce point mais on peut si on veut dire et ça je crois que c'est la position de ma traverse ce serait la position de ma traverse que quand il s'agit de communication ou de représentation quand il s'agit de quelque chose qu'on vous dit quelque chose que vous lisez etc il y a toujours l'inhibition c'est comme avec la fiction c'est à dire que à partir du moment où c'est quelque chose qu'on vous dit donc ça c'est une position possible le sujet à partir du moment où c'est quelque chose qu'on lui dit le sujet inhibe son acceptation de l'information communiquée ou du contenu exprimé tant qu'il n'a pas pesé le pour et le contre donc la simple reconnaissance du fait que c'est de la communication suffirait à déclencher l'inhibition de la croyance de façon à obtenir cet état d'imagination tel que décrit par les simulationnistes donc un état qui résulte de la simulation d'un état d'oxastique donc cet état d'imagination résultant de l'inhibition c'est tout ce qu'on a tant qu'on n'a pas évalué si c'était quelque chose de crédible ou pas et une fois qu'on a évalué et que ça paraît crédible là il y a la transformation en il y a l'acceptation qui intervient dans un deuxième temps et ça c'était le modèle que j'avais proposé pour montrer que la théorie de Matravers était en fait compatible avec une certaine version de la position simulationniste et maintenant je dirais en fait que c'est compatible avec la position spinosiste il y a cette idée que l'état d'imagination qui caractérise la situation du sujet qui lit un texte de fiction cet état lui-même doit être analysé comme un état d'oxastique inhibé donc ça c'est vraiment l'idée des simulationnistes mais ça n'empêche pas qu'on peut accepter le point de vue de Matravers qui dit que cet état-là d'imagination si dans un deuxième temps intervient l'acceptation à ce moment-là ça donne lieu à une croyance donc ce que je montrais la dernière fois c'est que même cette perspective de Matravers est compatible avec l'idée simulationniste de base l'idée que ce qui est premier c'est le jugement et que les états de type imaginatif les cas où on fait des suppositions toutes ces choses-là doivent se voir comme définis par rapport à cet état de jugement et comme résultant d'une forme d'inhibition je pense que ce cadre théorique général qu'on peut appeler spinoziste si on veut qui revient à dire que les contenus sont intrinsèquement assertifs et à faire appel massivement à ces idées d'annulation et d'inhibition je pense que ces cadres sont en fait compatibles avec tout un éventail de positions ce qui inclut la position ridienne modérée que je décrivais tout à l'heure qui nous dit qu'on croit par défaut et il peut y avoir disons l'annulation ou pas il y a aussi la position qui nous dit que l'annulation peut avoir lieu dès le départ il y a même la position qui nous dit qu'on annule toujours il y a toujours cette inhibition dès le départ à partir du moment où il s'agit de communication toutes ces positions là je pense sont compatibles avec l'idée générale que ces états qu'on peut appeler des états d'imagination si on suit les simulationnistes eux-mêmes résultent d'une forme d'inhibition de cette chose qui est la chose la plus fondamentale et qui est le jugement voilà c'est ça ce que j'avais à vous dire donc on a la chance d'entendre un exposé qui portera sur les mêmes questions dont le pardon se permet à lui-même et ça aura lieu à trois heures et demie donc je vous dis à tout à l'heure applaudissements 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 Sous-titrage FR ?